Et bien le bonjour les amis, on est mercredi, ça veut dire midlane, et aujourd'hui je vais m'occuper de Way. On va voir tout ce qu'il y a à savoir sur Way, sur ses builds, et parler un peu de ses sorts au passage, parce qu'il y a pas mal de choses dans ses sorts, notamment des choses qui sont pas dans la tooltip. Donc il y a 2-3 petites précisions que je vais vous donner sur l'utilisation des sorts de Way. On va faire une vidéo qui ne va pas se concentrer sur les sorts, qu'est-ce qu'ils font, quel combo, tant que ça. On va surtout se concentrer sur le build, parce que sinon, on est parti pour 1h30, il y a tellement de choses à dire sur Way, qu'on ne peut pas tout faire. Alors, débutons directement, qu'est-ce que nous avons à faire, à parler sur ce champion ? Alors déjà, en termes de build, on va aborder quel est le build standard que vous voulez, il y en a 2. Il y a celui-là, et puis il y a celui-là que vous connaissez probablement bien mieux, qui est le deuxième standard. Il y a aussi pas mal de choses au niveau des runes à aller faire. Il y a un build défensif qui existe, qui vous permettra de gérer la plupart des assassins. Aussi, on va vous sauter dessus. Ça marche aussi quand il y a des tanks, parce que, grosso modo, si vous êtes dur à tuer pour les tanks, c'est très gênant. Et vous en avez un quatrième que je vais vous présenter, qui est le build agressif. Celui-là, il n'y a pas de concession. Il fait des dégâts, et c'est assez agréable à regarder. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, voici, on est dans une vidéo de l'Ela Riva. Vous savez ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ouf, on va se concentrer sur les builds de manière à te positionner, te faire monter d'un tiers dans tes winrites. Ou, grosso modo, au début, si tu cherches à sur-optimiser et que tu ne prends pas les builds basiques, tu ne t'en sors pas. Une fois que tu as maîtrisé les builds basiques, tu passes au suivant. Et une fois que tu passes aux builds un peu optimaux, tu commences à jouer avec tous les builds que je t'ai prononcés. Et c'est ça qui te permet de monter dans le sweet spot de ton champion, s'il veut te carry, le 51-54% de winrites. Et si vous êtes ailleurs, bien entendu, c'est qu'il y a un problème. Une fois qu'on a dit tout ça, Way, c'est un champion qui est globalement, surtout si je sors mon super curseur, un champion difficile à jouer. Vous allez partir du bronze et monter très rapidement en diamant et vous allez avoir quelques pourcentages de winrites. Ce qui veut dire qu'en plus que le jeu est plus dur à ce niveau-là, c'est assez intéressant. C'est un champion qui est très joué à peu près tous les Hello, plus de 4% sur le Hello le moins joué, c'est quand même assez agréable. Et c'est aussi un champion qui est très bad parce que plus vous le maîtrisez, plus il devient fort. C'est vraiment un champion, vous mettez les games dedans, vous aurez une reward qui est très importante. Et surtout que ça ne sera pas forcément caché derrière vos connaissances de jeu, il y a beaucoup d'exécution dans Way. À partir de ce moment-là, que c'est faire le champion ? Champion populaire, je vous l'ai dit. Mais en termes d'efficacité, c'est un champion qui a, à peu près comme tous les matchs control, des petits défauts en lane. Il n'a même pas un level 1 si puissant que ça. Parce que vous prenez le level 1 de Syndra, vous prenez le level 1 de Victor, vous prenez le level 1 d'Oriana, qui sont les 3 matchs control qu'on connaît. C'est fort ! À côté, vous mettez le level 1 d'Azira et c'est pas mal non plus. Way n'a pas grand-chose pour lui en early game. Par contre, en échange, il a un gros spike à peu près quoi qu'il arrive à 20-25 minutes de jeu. Les items lui vont très bien à l'heure actuelle. Et après, il reste très stable parce qu'il a tout. Dans son kit, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce qui lui permet de rester dans la courbe de puissance du jeu. Ce qui en fait, paradoxalement, un très bon champion. Parce que si vous savez passer votre lane, vous n'allez pas débuter à 47%, vous allez débuter à 50%. Et là, vous allez monter toute la courbe et avoir accès à des winrakes qui sont assez puissants. Une fois qu'on a dit ça, passons directement sur ce qui vous attend tous. La lecture des sorts. Parce que vous voyez, il y a pas mal de choses à dire au niveau des sorts. Alors, si on commence par le passif. Le passif est assez simple pour un champion qui est sorti si tard dans le jeu. Si vous tapez deux fois avec une compétence blessante un ennemi, il prend des dégâts supplémentaires en zone. Sa proc par ennemi, il n'y a pas... Il y a une petite ligne qui dit chaque compétence ne peut déclencher cet effet qu'une seule fois par cible. Oui, chaque cible déclenche une seule fois l'effet. Par contre, peut prendre les dégâts de la cible d'à côté, de la cible d'à côté, de la cible d'à côté, de la cible d'à côté. C'est-à-dire que si vous avez 5 personnes que vous groupez, vous allez faire 5 fois les dégâts de ça. Sur chaque personne, tant qu'ils sont dans la zone de l'eau. Ça, c'est assez intéressant. Une fois que vous avez... C'est là que le désastre commence. Alors, je vous présente l'intégralité du kit de Malphite, plus celui de Nasus, plus Luciane. Quand un spell, sujet désastre, c'est 3 spells en 1. Ce qui va vous intéresser là-dedans, ça va être de regarder si vous avez besoin de le maxer. Donc, on va directement aller en bas. Il y a les 3 spells de Wai, ça c'est la boule de feu. Ça, c'est l'éclair qui vient du ciel. Et le champ de lave, c'est la zone qu'il va positionner. Grosso modo, la boule de feu est un sort qui va faire des dégâts en fonction des PV max. Et qui va scale en fonction des PV max adverses. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est le sort anti-tank. C'est un excellent sort anti-squishy. L'éclair enflammé, c'est un sort qui va faire des dégâts supplémentaires si les ennemis sont isolés. Ou immobilisés. Et les dégâts supplémentaires, ils vont jusqu'à 350% des dégâts de base. L'ensemble des dégâts, pardon, ça monte à 200%. Donc, c'est 3,5 fois les dégâts de base à la fin. C'est très puissant. Et vous avez les champs de lave qui est votre outil de dépouche principale. Qui fait des dégâts normaux lorsque vous touchez quelqu'un. Et ensuite, qui continue à les faire par seconde. Et ça ralentit relativement bien. Ça ne compte pas comme une immobilisation, d'ailleurs. L'immobilisation, c'est les routes. Ça les stun. Ce genre de choses-là. Et les dégâts qui montrent relativement bien. Ce qui est très intéressant dans ce sort. C'est que le délai de récupération va beaucoup baisser. Il part à 10. Alors, j'avais un peu d'habilité à ce niveau-là. Il part à 10 secondes. Et il arrive à 6 à la fin. Sauf que le coût en mana va passer. Et déjà, élevé. 80 pour un sort qui va arriver toutes les 5 secondes. C'est beaucoup. Et 120 points de mana, c'est énorme. Ça veut dire une chose. C'est que ce sort, vous voulez le maxer. Parce que les dégâts, ils sont multipliés par 3 partout. Il y a des pourcentages en PV max qui sont importants. Vous avez une execute qui monte à des niveaux qui sont incroyables. Et accessoirement, vous avez un sort de dépouche qui est slow, qui a une grosse zone. C'est assez sympathique. Le coût en mana et le fait qu'il est décédé quand même fait qu'on va avoir tendance avec ce sort à vouloir le maxer vite. Et aussi, acheter beaucoup de mana, beaucoup d'habilité pour l'avoir tout. Vous avez le Z. Alors, le Z, c'est plutôt les shields. Quand vous le sélectionnez, vous avez à avoir le premier. C'est la zone au sol qui permet d'avoir de la moussepeed dans toutes les directions. Alors, selon ce que j'ai mes recherches, ce qui est intéressant, c'est que ruisseau, ça vous ghost aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans la zone, peu importe la direction dans laquelle vous allez, vous allez avoir un bonus de moussepeed qui est assez sympathique. Mais surtout, vous êtes ghost. C'est-à-dire que ça vous permet de traverser les minions. Pour fuir, c'est pratique. Pour porchasser quelqu'un à travers une wave, c'est pratique. Vous avez les temps. Ça, c'est le shield. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va donner un bouclier par seconde. Vous avez un bouclier de base et ensuite, des boucliers qui augmentent par seconde. Ça double à peu près la valeur. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, ça vous protège plus vous que vos alliés. Donc, ça, c'est probablement, ils se sont dit, bon, il y a beaucoup de choses en wave. On va peut-être pas lui donner en plus des shields. Il y a déjà beaucoup de contrôle et de dégâts. Ça peut être effectivement intéressant. Et ce qui est sympa avec ça, c'est que vos alliés vont avoir tendance à ne pas l'utiliser. Ouais, c'est dur à voir. Et grosso modo, vous avez la nuit étoilée sans les orbes qu'il va mettre autour de lui. Ils vont se déclencher à chaque fois qu'il met une auto ou un spell et qui lui permettent de récupérer de la mana à l'impact, en plus de faire des dégâts bonus. Ce qu'il faut savoir, c'est que vis-à-vis de son passif, ce sort-là ne proc une fois sur les autos et ne proc pas en double sur les spells. Si vous mettez des autos, vous allez l'avoir une fois, d'accord, c'est bien. Mais si vous le mettez sur un de vos spells, ça ne va pas faire « Ah, j'ai mon Z qui a proc sur mon A, du coup ça fait deux spells, j'ai le droit au passif. » Et non. Mais si vous mettez une auto et un A, vous allez le proc parce que vous allez le proc sur votre auto. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en termes de max, vous voyez que les max, le bonus de moussepeed, ils ne bougent pas tant que ça. La durée, c'est sympa, mais c'est une zone que vous placez au sol, vous allez vite en sortir. Vous avez les PV du bouclier qui montent un tout petit peu. Bon, ils sont doublés. Donc ça veut dire que c'est votre ratio qui va faire le travail. Après, c'est des boucliers en zone. Ça peut être intéressant aussi. Et vous avez des dégâts supplémentaires de votre E qui ne bouge pas tant que ça. Par contre, votre mana bouge. Vous avez 135 points de mana total et vous arrivez à 200 à la fin. C'est-à-dire que si vous mettez un E correctement, un Z, vous vous retrouvez à compenser le coût en mana de 90 et à être en plus capable de récupérer 105 points de mana, c'est-à-dire quasiment votre E.A. Ce qui rend négligeable votre perte de mana si vous avez un E. Le souci, c'est qu'il faut mettre une auto pour faire ça. Sinon, il faut mettre un E.E. Un E.Z ou un E.A. Donc le troisième sort. Et là, ça pose problème parce que vous perdez la mana quand même. Les CD sont très longs et réduisent assez peu. Le coût en mana augmente drastiquement. Vous voyez qu'en termes d'amélioration, il n'y a pas tant que ça à aller chercher. Vous avez, alors ça c'est les CC, vous avez le visage effroyable, ça c'est son petit truc qui lance vers lui et qui vous fire. Ça a aussi un intérêt, c'est que c'est un knockdown, c'est-à-dire que ça arrête tous les dash. C'est pas juste un stun ou un fear, ça va au passage empêcher l'adversaire de vous dash dessus. C'est assez important parce que ça veut dire que vous avez la priorité sur beaucoup de dash en face de vous. Vous avez l'œil des abysses, alors ça il pose un œil. S'il est dans un buisson, l'œil est invisible. Si le centre de l'œil est en dehors du buisson, il est visible. Et toute la zone qui est autour, elle, va attraper un ennemi et l'immobiliser. D'où un combo qui est extrêmement facile avec le deuxième sort du A. Qui a une execute, qui fonctionne, bien entendu, si les ennemis sont immobilisés. Donc ça c'est un combo qui est assez fort. Et les mâchoires chatoyantes, ça c'est les petites mâchoires qui vous... C'est le E de Z de 7. Vous avez des mâchoires qui vont vous prendre et qui vous ramènent au centre. C'est très puissant. En plus il y a un ralentissement à la fin qui est assez sympa. Ce que vous regardez, les sorts de dégâts ils augmentent pas mal. Là on est quasiment... On est sur du x3 avec un 50% d'augmentation du CC, c'est assez sympathique. Les dégâts de l'œil des abysses c'est le même délire avec une augmentation du CC qui est assez substantielle aussi. Donc vous avez pas mal de CC là-dedans. Et à la fin les mâchoires chatoyantes, ce qui est assez sympa c'est qu'il y a des dégâts. Ok cool, c'est à peu près la même chose. Exactement d'ailleurs. Mais le slow augmente à 70%. Le délai de récupération baisse un petit peu et surtout le coût en mana n'augmente pas tant que ça. Et là vous voyez ce que je veux dire par les trois sorts, ça va être assez facile de voir dans quel ordre on est max. Parce qu'il y en a un qui fait des dégâts, l'autre qui CC et qui est pas trop gênant à mettre. Et un autre qu'on a pas vraiment envie de maxer. Donc ça c'est facile. Et vous avez le R de notre ami Wei qui est grosso modo un gros ralentissement qui augmente au fur et à mesure du temps. Vous avez un ralentissement qui démarre à 10% et qui augmente ensuite. Les dégâts de l'explosion à la toute fin augmentent. Les dégâts par seconde augmentent. C'est vraiment un spell qui est là pour vous permettre de poser le reste. Typiquement un bon Wei, il est capable de rajouter son exécution à la toute fin du R pour avoir un tas de dégâts. Ce genre de choses là. Une fois qu'on a fait les spells, qui surprenamment est assez rapide pour Wei parce qu'on ne se concentre pas sur les combos et ce genre de choses là. On va pouvoir passer à la suite les runes de notre ami. Non les sorts, excusez-moi. Bien entendu. Et les sorts on va aller vite, c'est pour ça que j'étais ça. J'ai zappé sur les runes. Vous maxez le Q spell quoi qu'il arrive. Et ensuite vous voyez bien en termes de win rate, ici et là, que vous n'avez pas du tout envie de maxer le Z et que vous maxez le E. Et je pense que vous avez vu, le cours mana du E n'augmente pas vraiment. Par contre les CC augmentent bien. Vous avez les dégâts qui augmentent bien là ou pour le Z, vous allez juste vous arracher à la mana pour un sort qui va principalement vous servir occasionnellement. Les deux premiers servent peu et accessoirement du coup le ZE. Donc ce qui vous rend la mana. Vous allez vous en servir tout le temps mais vous gagnez que 60 points de mana à le maxer. Alors que vous gagnez énormément de dégâts à maxer le E. C'est pour ça qu'on fait ça. Une fois au niveau des summoners, vous êtes un mid laner. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Vous allez jouer principalement flash TP. Si vous pouvez vous permettre de jouer sans flash TP, vous serez bien meilleur avec une barrière maintenant qu'elle a été up. Ghost, c'est pas fou. Mais c'est jouable. Et Ignite avec quoi il ne sait pas ce que vous prenez. Du coup c'est assez simple. Vous prenez TP quoi qu'il arrive. Si vous avez besoin d'un peu plus de défense et que vous pouvez vous passer de TP, vous le faites. Et si vous voulez vraiment jouer teamfight, 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 teamfight. Que vous passez votre lane, que vous n'avez pas besoin de TP, que vous n'allez pas aller en side. Quand vous jouez avec un ghost, ça fonctionnera très bien. Une fois qu'on a dit ça, passons une bonne fois pour toutes à nos amis les runes. Alors, les runes de Wai. C'est pas très très compliqué. Ça reste un mage donc on oublie les jaunes. C'est un mage donc on oublie les verts. Les autres c'est un peu plus discutable. On va éliminer celles dont on ne va pas parler tant que ça. Il y a des builds qui fonctionnent avec Electrocution et Dark Harvest qui fonctionnent un peu. Qui sont pas trolls. Qui sont vraiment l'option, j'ai des dégâts et je vais t'oblitérer en lane vraiment tout de suite. Après avec le changement qui va arriver sur Electrocution et Dark Harvest, ça pourrait revenir à la mode. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Parce que sur le prochain patch, donc deux semaines après la sortie de cette vidéo. Donc vous saurez en fonction du délai après lequel vous regardez cette vidéo. Vous allez avoir ces deux runes qui sont modifiées de manière à ce que Dark Harvest scale mieux. Soit vraiment moins fort en early game mais scale mieux. Et qu'en plus on ait un petit up en early game spécifiquement d'Electrocution. Donc peut-être qu'il y a des builds qui fonctionneront à ce moment là. Surveillez-les. De base, Wai, on va plutôt jouer des runes de match control assez classiques. Je vous les explique juste après. On a la première, c'est la comète classique. Vous avez des slows partout dans vos spells, vous posez des comètes, ça vous permet de push, ça vous aide. C'est très pratique. Vous avez la deuxième, First Strike. C'est les stats du 14.10 que je vous montre puisque je fais cette vidéo à la sortie du 14.11. Autant dire des stats, on n'en a pas. C'est le problème de sortir une vidéo de mid le jour d'un patch où il change les runes du mid. C'est un souci qu'on a. C'est un peu mieux. Le souci c'est que ça va être nerf sur les dégâts que ça propose et les golds en early game. Je vais vous en parler. Ça va rester viable mais ça sera plus génériquement viable. Et vous avez Ayer qui est une rune un peu plus situationnelle. Grosso modo, vous utilisez comète la plupart du temps. Si vous vous sentez très fort, vous pouvez jouer en abusant et en farmant les golds sur quelqu'un. Et ensuite, si vous avez l'opportunité de bully en lane très fortement, que vous n'avez pas trop de problèmes de range, Ayeri c'est très puissant. Une fois qu'on a dit ça, concentrons-nous sur la page centrale. Donc, on va chercher les bleus. Vous prenez un des deux bleus. Ce qui se passe c'est que, ouais, vous avez vu le coup en mana qu'il a. Il va être obligé de prendre le mana, donc c'est un mana flow band quoi qu'il arrive. Ensuite, sur la ligne, vous n'avez véritablement que deux choix ici. Soit vous prenez de l'habilité haste. Vous voyez que ces sorts, on va vouloir comboter, faire beaucoup de sorts en même temps et essayer de les récupérer le plus vite possible. Donc l'habilité haste c'est fort, de base. Accessoirement, si vous sentez de ne pas prendre l'habilité haste, on va la prendre ailleurs à ce moment-là, vous pouvez jouer si vous restez haut en point de vie avec un peu d'AP en plus. C'est sympathique mais ça ne change pas tout. Vous avez accessoirement, ensuite brûlure qui est la base, vous ne vous tromperez pas. Et si vous pensez que vous pouvez scale et que vous ne voulez pas vraiment snowball, vous pouvez prendre une tempête menaçante. Ça, ça dépend de la durée de vos games. Ici, sur les statistiques, je suis en émeraude. Si vous montez en master, vous vous apercevrez que vous l'aurez assez peu souvent parce que les parties ne durent pas 30 minutes. Avec eux, grosso modo, j'ai tendance à considérer que tempête menaçante, vous voulez jouer votre game à 20-30 minutes et potentiellement essayer de sortir des cloches à 40 à la fin. C'est vraiment à ça que sert la rune. Donc si vous avez brûlure, la plupart du temps vous serez mieux. Il y a juste à maîtriser cette rune. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est qu'est-ce qu'on va chercher en bas. Et là, ça va être assez simple parce que le choix va être le même pour à peu près tous les ways. Vous avez besoin de mana. Donc vous avez présence d'esprit qui est très sympathique, vous avez les cookies qui sont très sympathiques. Si jamais vous vous faites fortement agresser, vous avez en vert ce combo-là, qui marche très bien quand quelqu'un veut vous agresser. Sinon, moi ce que je vais vous conseiller, c'est de dire que vous allez de base partir sur ces deux runes-là. Pourquoi ? Parce que ça vous offre absolument tout ce dont Way a besoin. Beaucoup de mana pour spammer, notamment si vous n'êtes pas forcément bon à Way. Spammer, c'est la meilleure manière d'apprendre. Donc, spammer. Et accessoirement, Legend Ace, ça permet de spammer encore plus. Et ça, c'est très sympathique. Une fois que vous maîtrisez un peu, la question est, est-ce que vous pouvez vous permettre de mettre un peu moins de sort ? Et dans ce cas-là, d'aller chercher une de ces deux runes au choix, en fonction de ce que vous pensez que vous allez devoir faire dans la game, Way fait les deux. Tapez sur des cibles full life ou tapez sur des cibles low life, il fait bien les deux. Et vous contentez d'avoir un peu plus de dégâts en échange d'un peu moins d'habilité et d'un peu moins de mana. C'est un choix que vous avez à faire. Si vous allez sur l'autre côté, le problème des runes que je vais vous montrer là, c'est que grosso modo, vous n'allez pas trop vous jeter sur les bots avec Way parce que générer des golds, c'est bien, mais vous voulez plutôt les générer en farmant beaucoup. Donc, c'est à côté. Là, les win rates ne sont pas significativement surélevés par rapport au pick rate. Et accessoirement, Cookie Savoir Cosmic, c'est une valeur sûre qui marche bien. Vous avez de la mana en plus, vous avez du sustain en lane et vous avez plus souvent votre téléportation parce que ça serait surtout utile pour une téléportation. Et donc, c'est un combo qui va jouer si vous jouez TP. Ok, pourquoi pas. Jack of all trade, très particulier à jouer. Je ne vous conseille pas d'y aller tout de suite en débutant. Si jamais vous trouvez une techno en progressant sur votre Way qui vous permet de jouer Jack of all trade, c'est très puissant parce que vous avez 500 golds au premier stack et que Way utilise très bien les 5 d'habilité, c'était la pick. Et vous avez 1000 gold au deuxième stack si vous arrivez à avoir les 10 stats. C'est très sympa pour ça. Il y a aussi une bonne option pour Way qui est, plutôt que d'aller chercher tout bêtement des cookies et Savoir Cosmic, vous allez chercher Cashback et le tonic qui, eux, vont vous aider à snowball un peu plus fort en mid-game. Ça, c'est ce que vous avez en second. Moi, ce que je vous conseille, c'est cette page de rune. Ça fonctionnera à peu près tout le temps, vous ne vous tromperez quasiment pas. Maintenant qu'on a dit ça, passons à l'autre. On va retrouver le même problème. Si vous jouez pour essayer de faire prendre un first strike, vous êtes là pour jouer un peu en early game, un peu en mid-game, et pas forcément d'attendre. Donc, les bots ne sont pas si puissantes que ça. Cashback est une bonne option. Ça dépend de ce que vraiment vous voulez jouer. Si vous jouez des bots, vous ne pouvez pas jouer aggro sur votre lane tant que ça, à moins d'avoir un positionnement pixel. Parce que 100 bots avant 12 minutes de jeu au mid, profitez de votre flash. Vous allez en avoir besoin. Ensuite, vous êtes là pour jouer l'early. Je pense que vous voulez jouer triple tonic à ce moment-là. Pas des cookies. Parce que le triple tonic va vous permettre de rajouter des dégâts au level 6, de rajouter un peu de gold en early game, et accessoirement d'avoir plus vite vos power spikes. Au level 9, ça vous donne un sort qui vous permet de farmer un peu plus facilement les gold. Les cookies, c'est vraiment sur une option mana, 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 mana. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que vous prenez entre les deux runes en bas ? En général, quand il y a moins d'un pour cent d'écart, et que le pick rate, il bouge de 25-30%, ça veut dire que cette rune-là, elle est un peu basse en termes de win rate, parce qu'elle est alourdie par le fait qu'il y a des wails qui savent moins jouer que les wails qui se prennent polyvalence. Parce que polyvalence, c'est une rune où vous devez savoir votre bid, à la virgule près. Donc les wails sont forcément meilleurs. Du coup, je vous dirais que si vous êtes à prendre cette rune-là, comme ça, vous allez chercher votre first strike, vous allez chercher ici votre choix, même si pour moi c'est plutôt cashback. Ensuite, vous jouez très agressif, ou vous êtes un peu plus chéky sur vos mécaniques. Et à la fin, tant que vous y êtes là, vous êtes en train de jouer de manière un peu particulière, cette rune n'a pas de concurrence vraiment par rapport aux deux autres au tout début quand vous êtes sur un wail, et en l'absence de bid hyper optimisé. Donc, c'est celle-là que vous devez prendre. Et ensuite, la véritable question, c'est où est-ce que vous allez chercher le reste de votre mana ? Et je pense que si vous voulez vous affranchir des cookies pour gagner un peu plus, il vous faut aller chercher mana flowbound pour avoir un pool de mana, qui est assez important. Et après, vous voulez jouer en déclenchant vraiment sur vos adversaires, donc jouer plutôt brûlure, je pense que ça vous sera plus utile. Mais c'est vraiment pour des builds où vous voulez farmer des golds sur vos adversaires. Une fois qu'on a dit ça, on a fini les runes, on va pouvoir aller chercher les starters de notre ami wave. Alors, notre ami wave, en termes de starter, ce que vous pouvez avoir en premier, c'est de prendre un anode d'orane et de ne rien faire d'autre. Voilà. Genre, si vous faites autre chose, c'est du troll. Il n'y a pas vraiment d'autre option, donc je vais passer très rapidement là-dessus. Sur les bots, par contre, il y a un peu plus de choses à dire. Sur les bots, vous avez les bots du sorcier, qui sont très utiles si vous avez un wail qui joue contre des gens relativement squishy. Là, typiquement, ce que vous voyez à l'écran, c'est wail contre corky. Les bots du sorcier vont avoir de la value contre corky. Si vous jouez contre des teams qui sont très tanky, qui vont rush de l'AMR en grande quantité, ça peut inclure ce corky. Si, mettons, sur un ex-drinker first et que vous savez que vous allez avoir de tank en face, prendre des bots de lucidité, c'est plus intéressant parce que vous avez quand même des sorts qui font des dégâts en fonction des PV max. Juste avoir 18 de pénétration, ça ne sert à rien quand vous avez des adversaires. Alors que quand vous pouvez faire ça plus souvent, je peux vous assurer que le brome vient de donner ses 300 gold et que ça ne changera pas grand-chose. La question qui va se poser, c'est est-ce que vous voulez faire d'autres types de bots ? Non. Non, wail. Franchement, vous faites des mercures quand il y a une MR2Win, vous faites des tabis quand il y a une MR2Win. C'est tout. Et encore, la question est de savoir est-ce que vous faites des tabis ou un zonier rapide ? C'est une vraie question. Une fois qu'on a dit tout ça, on va pouvoir parler des items. Les items de Wey, c'est pas dur parce que Riot Games s'est dit « Ouais, il n'y a pas d'item qui lui convient. Si on lui en crée un ? » Et donc, ce qui va se passer, c'est que la torche noire est le meilleur rush de Wey de très loin, quoi qu'il arrive. Parce que ça lui donne de la mana, de l'accélération de compétence, un dot flat qui va bien l'aider parce qu'il a des sorts qui fonctionnent comme ça, c'est un rivière de lave typiquement. Et c'est cool pour lui. Vous pouvez éventuellement jouer Archange First. Je vais vous montrer un build sur lequel on prend un Archange First. L'idée, c'est d'avoir énormément de mana et un shield qui arrive vite. Vous pouvez jouer Luden First. Vous roulez sur votre adversaire. C'est pour avoir beaucoup, beaucoup de dégâts. Typiquement, si une team est très squishy, le Luden, c'est dangereux. Très tanky, le Luden, c'est dangereux. Par contre, si une team est extrêmement squishy, pourquoi pas ? Malignant, c'est une mauvaise idée. Ouais, il n'est pas basé sur son ultime. Son ultime ne fait pas tant de dégâts que ça. Il n'est pas si central dans son kit. Son ultime, c'est vraiment la toile sur laquelle il vient peindre ses spells sur votre tête. Et vous tuez avec. Et vous avez Liandry. Mais Liandry, c'est plutôt... Il arrive en second. Parce que le combo Torche Noire-Liandry, c'est un combo que vous connaissez bien, qui fonctionne bien. C'est pour ça qu'on va parler des builds tout de suite. Vous allez avoir Torche Noire-Liandry. Ça, c'est le premier build qui fonctionne. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que vous prenez ? Si vous passez une Rabadon, vous êtes bien entendu mieux. Parce qu'en général, ça veut dire que vos adversaires n'ont pas pris de MMR. Sinon, ça va être une fleur de cripe. Pour l'Hability Ace, le soin et la pénétration qui est relativement bonne. Zonia, si vous avez à vous défendre. Flam'Ombre, je ne suis pas fan, personnellement. Je ne suis pas sûr que ça combotte si bien avec le champion. Ensuite, vous avez le build Archange Torche Noire-Liandry. C'est un build, si on vous agresse, qui est très bon. Parce que vous allez avoir beaucoup de mana. Beaucoup de mana. Donc, ça veut dire un shield puissant à la réception. Et accessoirement, avec les points de vie du Liandry, vous allez être un peu plus tanky, tout en n'ayant pas trop de sacrifices sur les dégâts. Parce que vous allez garder votre double dot, tout en ayant un shield supplémentaire. Et ça peut vous permettre de spam. Si on descend un tout petit peu, vous allez commencer à voir arriver les Luden. Qui vont, vous remarquerez, arriver avec une concentration lointaine. On parle de la concentration lointaine dans les assemblages, parce qu'il y a quelque chose à dire quand même sur l'item. Il est assez sympathique. Est-ce que c'est le meilleur ? Vous voyez les winrites ? Ils sont sympathiques. Mais il n'est pas générique. C'est ça qui est un peu gênant. Et derrière, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Way. Au niveau des builds, c'est assez simple. Et vous vous tromperez rarement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Vous prenez votre core build, en fonction de ce que vous voulez faire dans la game, et de comment vous sentez la game. Vous pouvez revenir sur le standard assez facilement. Et en late game, c'est des mages, c'est assez facile. La vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que les 10 d'AP sur Volstaff le rendent viable sur au moins un champion dans le jeu ? Je pense, ça n'est que mon avis, que si le Volstaff ne vaut pas 45% de pénétration au lieu des 40 qu'il a, il faudra lui mettre beaucoup d'AP pour compenser l'habilité. et c'est le passif qu'a la fleur de crypte. La fleur de crypte, vous échangez 10 d'AP, maintenant 20, et 5 de pénétration, pour 15% d'habilité. C'est huge ! Juste ça, ça vaut un rein ! L'habilité, c'est la moitié des stades de la rue de polyvalence. Et on n'en a que 10. Vous voyez la quantité de gold qu'il peut y avoir ? Je vous ai dit, c'est 1000, tout stacké. Et bien, la moitié, c'est 500. Il faudrait que l'item soit infiniment plus performant que ça, parce que 20 d'AP, ça ne vaut pas 500. Et accessoirement, il y a un passif. Donc il faudrait compenser ce passif. Et l'autre problème, c'est que la fleur de crypte, non seulement c'est moins cher, mais en plus, vous voyez, c'est plus gold efficient. Tout ça, me dit bout à bout, fait que même avec la sortie du 14.12, je ne suis pas sûr que le Volstaff soit intéressant comme dernier item. Le reste, c'est du situationnel que vous connaissez. Vous, vous ne vous abaissez jamais faire de lentilles. Si vous êtes devant, n'en faites pas. Si vous êtes derrière et que c'est votre ADC qui doit carry, laissez-le prendre sa lame d'infini en plus et vous faites lentilles. C'est comme ça que ça marche, lentilles. C'est la personne qui l'applique bien et qui n'est pas en position de turbo carry avec ses dégâts qui doit le prendre. C'est pour ça que c'est plutôt un item de support, de tank, ce genre de choses-là, où les lentilles, c'est mieux pour eux. Et derrière, c'est que vous connaissez. Il y a un Majai si vous êtes bien, un Banshee qui est très puissant, un Zonia aussi si vous avez besoin de réception, et si à la fin, vous êtes absolument tranquille, la Rabaddon pour crush le monde entier. Une fois qu'on a dit ça sur l'ensemble de nos amis, les items et les runes, parlons de l'assemblage. Vous avez 4 builds que je vais vous présenter. Le build standard. Alors celui-là, si on va le voir tout de suite, le standard, je vous conseille de prendre toujours ça. Parce qu'il y a l'optimisation. Ici, vous allez chercher la mana et la haze dont vous avez besoin. Ici, vous allez jouer avec plus de haze, ce qui vous permet de jouer avec de l'attaque speed. Ici, si vous vous retrouvez dans un cas où vous allez chercher, là, ce que font certains, vous êtes là. Le problème, c'est que vous allez perdre de l'habilité haste absolument partout. Vous allez perdre de la mana absolument partout. Même si les cookies, ça va gérer. Le fait de pouvoir régénérer une grosse partie de votre mana en fight, avec des barres de mana qui sont 2 ou 3 000, c'est très important. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes un peu obligé de prendre de l'habilité haste ici. Et là, vous perdez les 10% d'attaque speed et ça, ça se sent beau. Et c'est vraiment votre seul choix ici, c'est d'aller là ou là. Ces runes-là, elles ne bougent pas vraiment. Sauf des cas extrêmes. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je n'aime pas trop ces runes-là. Alors que ça, au moins, ça va vous permettre de spammer tout en ayant de la puissance en early game. Malgré tout, si vous n'êtes pas un bon joueur d'horly game, vous passez juste là et vous ne posez pas la question. Si vous êtes un très bon joueur d'horly game et que vous faites face à un melee, ça, c'est pas mal. Et dans ce cas-là, vous pouvez même aller chercher une barrière à la place de votre TP. Mais, grosso modo, là, ce que je viens de vous montrer, ça sera viable dans toutes les circonstances. En termes de build, c'est pour ça que je l'ai mis, l'horizon focus ici. Vous avez un build qui est conseillé par quelqu'un qui a fait un excellent guide sur Way et qui n'est pas Azap, parce qu'Azap, très grand joueur de Vel'Koz, donc bon joueur de Way, qui fait des bonnes vidéos, mais bon, quand il fait des guides d'écrits, c'est pas fou. Donc, j'ai vu un guide d'Azap, je me suis dit, oh, c'est génial, ma vidéo, elle est toute faite. Et j'ai lu, et j'ai fait, bon, il va falloir faire le théorographe soi-même. On ne va pas avoir le meilleur Vel'Koz du monde qui nous explique comment jouer un personnage similaire. Pas de chance. Et grosso modo, sur le guide que j'avais vu, on me disait que l'horizon focus, il a véritablement un véritable intérêt. Parce que vous avez une torche noire qui vous offre du punch en early game et si vous arrivez sur l'horizon focus, vous avez Spike à 2 items très tôt. Il coûte 2700, il donne 90 d'AP de l'habilité, ce dont vous avez besoin. Et accessoirement, quand vous faites des dégâts de loin, ce qui arrive, genre, tout le temps pour un Way, vous avez 10% de dégâts supplémentaires et en plus, vous allez révéler les gens autour. Ça, ça a beaucoup de value. Ce qui fait que, contre les compos squishy, ça c'est le standard que je vais vous proposer. Vous allez faire mal, sans sacrifier le dot, sans sacrifier votre potentielle opportunité de repartir à Liandry, parce que si vous ne voulez pas faire une rabadon, vous apercevez, faites le temps qui me gêne un peu là, vous repassez sur Liandry et de la pénétration et vous êtes très bien. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce build, il fonctionne très 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 très. Une fois qu'on va voir l'autre. Alors, le standard 2, ça vous allez me voir venir, les runes, c'est la même, il n'y a pas grand chose à changer. Et ce qui va vraiment changer, c'est le fait que, ici, vous allez accélérer votre pénétration et à Liandry. Ça, c'est anti-tank. Parce qu'avec le double dot, vous allez faire pas mal de dégâts au tank. La pénétration, c'est vraiment fait pour gérer les tanks. Et les tanks, ils n'aiment pas l'Hability Ace non plus, parce que ça vous permet de régénérer des shields, de régénérer des dégâts selon une PV max. Votre Q spell en forme de boule de feu, le premier. Et ça, c'est très puissant contre eux. Et après, le build, ah, c'est le même. Il n'y a pas de gros changement. Si on va voir le build défensif, si jamais vous vous faites agresser en lane, ce qui va se passer, c'est que vous avez l'option de prendre énormément d'armure. Ouais. Ou énormément d'OMR. Ouais. Dans ce cas-là, si vous avez vraiment des difficultés en early game, vous faites un Odoran, vous allez chercher un item de défense, une armure d'étoffe, un cap du néant. Et potentiellement, c'est ça la vraie question qui va se poser, c'est que vous allez chercher un Dark Seal supplémentaire pour aller chercher 70 PV. Mais le mieux, ça reste quand même de s'adapter en allant chercher les PV dans Bolt Plutting et dans Overgrowth qui vous permettra de tenir. Vous allez chercher les PV ici, ce qui vous permettra d'accélérer votre stuff et d'arriver plus rapidement sur un Archange, de le stacker rapidement pour obtenir un Shield qui va vous rendre beaucoup plus tanky. Ici, vous perdez pas mal de dégâts. C'est pas la peine d'essayer de jouer ça parce que vous êtes en mode survie. Donc, c'est forcément là que vous allez être. Peut-être que vous êtes contre quelqu'un que vous pouvez abuser comme ça, mais c'est une vraie question. Et vous jouez barrière parce que si vous faites agressif, vous pouvez être aussi résistant que possible parce que si vous jouez contre un Assassin, le but de l'Assassin, c'est soit de rômer, soit de vous dégommer. En tant que Wei, punir les rômes, ça se fait. Vous poussez bien. Vous faire dégommer, ça se fait bien aussi. Typiquement, aller regarder un Fizz ou ce genre de choses là. C'est pour ça que je vous propose ce build. Je pense qu'il est assez intéressant. Vous remarquerez que c'est très dur de se planter sur les runes, sur Wei ici. Mon dernier build, lui, est plus agressif. C'est... prenez pas ça comme une version en tant que telle. Vous pouvez bien entendu jouer tous les builds avec toutes les runes. C'est des adaptations à vous élever un peu plus de punch, un peu plus de gold ou une auto qui marche mieux typiquement avec Aerie ou des combos qui font très mal. Ici, vous allez chercher électrocution. Ça, à voir dans un ou deux patchs. Mais ici, vous allez avoir le build on farme les gold. On farme les gold. On a des stacks gratuites. Et accessoirement, je vous ai déjà expliqué sur cette ligne-là, il n'y a pas grand-chose. une fois que vous êtes obligé de piquer dans cette ligne-là. Vous jouez barrière parce que vous allez jouer agressif. Vous pouvez toujours jouer TP mais normalement, c'est ce que vous allez vouloir faire. Mais vous allez jouer agressif pas forcément en all-in. Vous allez vouloir farmer des gold. Et si vous interagissez beaucoup avec votre adversaire, gagnez de la main à chaque interaction. C'est cool. Gagnez l'habilité haste. C'est sympa. Et votre build... Ah, le squishy crusher ! Si vous faites ça et que vous passez vos trois items, vous allez avoir des games et légendaires. Vos adversaires vont se demander si Way, ça ne mérite pas d'être permabat à côté d'Akali. Et ça, ça fonctionne bien. Je vous présente ce build. Je pense qu'il faut que je vous le présente. Si je ne vous le présente pas, j'aurais mal fait mon travail. Et ça va clore cette vidéo sur Way. Normalement, il n'y a pas grand-chose de plus. Si jamais j'ai raté des choses ou dans les commentaires, vous repérez, bien entendu, il y aura le commentaire épinglé pour rectifier les petits détails que j'aurais oubliés ou qui méritent que vous le lisiez. Bien entendu, on se voit demain pour une vidéo sur un ADC. On se dit à une prochaine et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir. A plus en ligne !